Le ciment et la production de ciment, tout le secteur de la construction qui dépend de ce matériau est clairement mis en avant comme étant aussi un des lieux de la possible transition écologique. La frontière du ciment, comme certains l'appellent, se déplace en fait dans le monde. Donc il y a eu la reconstruction en Europe et puis après il y a eu le boom des pays du Golfe un peu avant les années 2000 où on a construit Dubaï, etc. Et puis ensuite la Chine et les pays du sud-est asiatiques et effectivement ce chiffre là qu'on utilise souvent est assez révélateur. Et puis on voit aujourd'hui que cette nouvelle frontière du ciment, elle se déplace justement en Afrique et que pour les cimentiers, il est évident que c'est là-bas qu'il y a le marché. Et donc ce truc, cette poudre là qu'on voit partout, qu'on trouve plus facilement qu'une baguette de pain ou un sac de riz, en fait quand j'ai commencé à fouiller et aller voir les cimentiers, etc. On m'a dit ah non on ne peut pas parler, c'est secret. Et je trouvais ça assez fascinant qu'un produit d'une grande banalité à partir duquel on peut comprendre la sociologie, l'économie, le politique, les liens aussi, les questions environnementales soit aussi secret et compliqué en fait. La construction et de ce matériau fait vraiment partie de la vie des gens. J'ai été surprise de voir que quand deux jeunes amoureux s'offrent des sacs de ciment. Il y avait un gars qui offrait à une fille des sacs de ciment pour lui montrer qu'en fait il allait s'engager avec elle, c'était du sérieux. Le gars il offre, déjà c'est un coup de chair, il dit voilà je t'offre dix sacs de ciment donc je pose la première pierre, c'est très symbolique. Et ça on oublie à quel point un parpaing de béton c'est aussi un peu comme le lingot du pauvre. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons étudier le matériau qui a façonné les villes de ce dernier siècle. Ce matériau composite est responsable d'environ 5% des émissions globales de gaz à effet de serre. Il est le matériau le plus produit sur la planète avec environ 4,5 milliards de tonnes produites en 2021. Et la Chine était responsable de 55% de la production mondiale. Ce matériau est bien évidemment le ciment. Mais d'où vient ce matériau ? Comment s'est-il imposé à nous ? Comment celui-ci a permis de massivement produire des villes dans le XXe et XXIe siècles ? Comme nous allons le découvrir, ce matériau est synonyme d'extractivisme, de pollution, mais aussi d'économie néolibérale. Je vous propose donc de découvrir ce matériau un peu sous toutes ses coutures, avec plusieurs exemples situés tant en Europe qu'en Afrique. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de discuter avec Armel Chauplin. Bonjour. Armel est professeur associé au département de géographie et environnement de l'Université de Genève. Elle est directrice de l'Institut de la Gouvernance et de l'Environnement et de Développement Territorial. Elle est également l'autrice de l'ouvrage « Matières grises de l'urbain, la vie de ciment en Afrique ». Et on va décortiquer ça ensemble. Bonjour Armel et bienvenue au podcast. Bonjour, merci Aristide. Évidemment, la première question qui me vient en tête, peut-être je peux te demander de te présenter brièvement, mais aussi comment une géographe s'intéresse au ciment ou au béton. On va peut-être utiliser ces deux termes de manière interchangeable ou peut-être on va préciser ça également. Oui, alors merci d'abord pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce podcast. Alors effectivement, je suis géographe et urbaniste. Et puis, j'ai consacré la plupart de mes recherches depuis une vingtaine d'années aux villes des Suds, même si je n'aime pas trop cette appellation pour y revenir, et en particulier en Afrique, Afrique de l'Ouest. Et en fait, il m'est apparu que j'essayais de comprendre comment fabriquer ces villes. Et tout me semblait un peu complexe, opaque, de comprendre comment on est arrivé à des taux d'urbanisation, à 50% d'urbanisation en Afrique, alors qu'on a toujours considéré que c'était le continent le moins urbanisé. Et de voir qu'en fait, on avait des marées de béton qui se répandaient un peu partout, à la place des paysages qu'on avait l'habitude d'imaginer, ces paysages de forêts tropicales, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, on a un paysage de ville de béton. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui est au cœur du béton. Donc, pour fabriquer du béton, en fait, il faut des sacs de ciment, il faut du sable, il faut de l'eau, il faut, quand on a les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique, ce qu'on appelle des granulats, donc des graviers, en fait, qui permettent de solidifier tout cela. Et donc, je me suis intéressée à ces villes de béton et en particulier au ciment qui constituent la matière première de ces villes, qui donnent la couleur grise à ces villes. Donc, voilà, j'ai commencé une enquête pendant près de trois ans en Afrique, puisque j'avais la chance de vivre là-bas, donc en Afrique de l'Ouest. J'étais basée à Kotonou, mais je travaillais sur ce qu'on appelle le corridor urbain ouest-africain, donc qui va de Abidjan à Lagos, capitale, on va dire, économique du Nigeria. Donc, à peu près 1000 kilomètres et là, on a quasiment 40 millions d'habitants. Déjà, aujourd'hui, on annonce 50 millions dans 10 ans. Bref, la plus grosse concentration urbaine en Afrique. Et puis, le dénominateur commun entre Abidjan et Lagos, en passant par Kotonou, Porto Novo, Lomé, Accra, c'est cette couleur grise, c'est ce matériau, en fait, qui permet de faire le lien, le liant, parce que c'est du ciment, entre tous ces espaces. Et donc, j'ai suivi le ciment et donc après la construction d'édifices en béton dans cette partie-là de l'Afrique. Avant de continuer, peut-être qu'on peut... Donc, on a parlé un tout petit peu de c'est quoi le béton. Je pense que le ciment aussi, c'est cette poudre fine grise. Mais évidemment, ça a apparu quelque part. Ça a une certaine histoire, une histoire économique, une histoire controversée également. Et une histoire technologique qui n'a pas énormément changé à travers les siècles. Est-ce qu'on peut peut-être très rapidement dire c'est quoi cette fameuse, cet or gris ? Où est-ce qu'il est apparu ? Comment il se fabrique ? Donnez un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent. Oui, alors le ciment, la fabrication du ciment, ce qu'on appelle le Portland ciment, c'est à peu près 150 ans d'histoire aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs paternités qui ressortent. Les Français disent que c'est eux avec Vika. Il y a les Anglais qui disent que c'est eux avec plusieurs personnes. En tout cas, il y a ce matériau qui a été mis au point suite à des procédés hydrologiques et hydrothermiques qui permet de créer cette poudre qui permet de lier d'autres matériaux et donc de sécher très rapidement et de donner consistance à ce béton. Donc, c'est avant tout, c'est assez technique de produire du ciment. Voilà, on a les grandes sociétés de ciment qui sont pour certaines européennes, si on prend le cas de l'Europe. En Suisse, on est un gros producteur de ciment. On a le géant mondial, suite à la fusion de la Farge Holcim, donc aujourd'hui appelée Holcim, mais qui a fusionné les deux établissements, les deux compagnies. Donc, le géant est premier mondial sur l'échelle des producteurs de ciment. D'ailleurs, tu as dit Aristide que c'était 5% des gaz à effet de serre. En fait, on est plutôt sur du 8% suivant le dernier rapport du GIEC de 2022. Et donc, le ciment et la production de ciment, tout le secteur de la construction qui dépend de ce matériau est clairement mis en avant comme étant aussi un des lieux de la possible transition écologique. On y reviendra, j'imagine. Donc, voilà. En tout cas, l'histoire de ciment, c'est une histoire, on va dire, occidentale, créée à un moment de révolution technologique à la fin, enfin, au milieu du 19e siècle en Europe, qui a permis après de se développer un peu partout. Donc, pour construire du ciment, il faut des carrières de sable, des carrières de calcaire, pardon. Donc, les carrières de calcaire, c'est pour cela, par exemple, que la région, on va dire, du Sillon alpin a été particulièrement un des lieux où il y a des grosses compagnies. Donc, aussi, on l'a dit, Mévica en France, etc. Donc, voilà, des lieux où il y a du calcaire. Et pendant très longtemps, donc, si on suit l'histoire un peu mondiale de ce matériau, évidemment, au moment où il va y avoir la colonisation, les pays européens qui possèdent, en plus, des compagnies cimentières importantes vont exporter, en fait, ce ciment. C'est pour ça qu'en Afrique, pendant très longtemps, le ciment est considéré comme un produit colonial. C'est-à-dire que les colons l'amènent avec eux comme avec les marchandises qu'ils vont importer. Et ils vont construire leur ville, celle qu'on appelle la ville des colons, par opposition à la ville dite des indigènes, entre guillemets, le nom qu'on utilisait à l'époque. Donc, la ville des indigènes qui serait la ville de paille, de bambou, de terre. Derrière, certaines villes comme Maputo, voilà, au Mozambique, gardent encore cette opposition entre la ville en béton des colons et la ville de paille du reste de la population. Donc, voilà un petit peu cette histoire. Donc, à partir des années de colonial, le ciment s'exporte. Ou alors, on va exporter le clincaire. Pour fabriquer du ciment, en fait, il faut donc une carrière de calcaire. On extrait ce calcaire. On va d'abord le concasser, puis le broyer, puis ajouter de l'argile. Et puis après, on va le porter à une haute température, 1500 degrés. Et c'est ça, en fait, qui est responsable des gaz à effet de serre. Donc, c'est le fait de chauffer à une très forte température ce mélange, en fait, concassé, broyé pour fabriquer le clincaire, qui est une espèce de produit de base auquel on ajoute des additifs. Et après, on peut avoir une fois encore broyé du ciment. Par conséquent, je te coupe un tout petit peu. Si je me souviens bien, j'avais fait un mémoire à l'époque sur le ciment et sur la changer le ciment. Mais si je me souviens bien, c'était la moitié de la partie de ces gaz à effet de serre qui viennent d'une réaction chimique et l'autre partie du chauffage. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, la grosse partie vient du chauffage, 1500 degrés. Et effectivement, il y a une autre partie qui vient de la réaction un petit peu en amont. Mais c'est vrai que c'est d'abord les fours qui posent problème à 1500 degrés. Donc, pour revenir à cette petite histoire du ciment, matériaux, on va dire, occidentaux qui permettent de développer au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, vite, rapidement, de façon standardisée grâce au parpaing de béton, en fait, les villes européennes. Donc, c'est là où on va construire les grands ensembles, etc., etc. Et puis, même les immeubles du type comme on trouve en Suisse romande avec l'influence d'architectes très connus comme Le Corbusier, évidemment, ou Auguste Perret, qui vont, évidemment, permettre aussi de glorifier ce matériau qui est vrai et les architectes souvent sont assez unanimes là-dessus. C'est un matériau tout à fait incroyable puisqu'en peu de temps, on peut construire rapidement avec des coûts limités et de masse. Et évidemment, on se dit que c'est tout à fait le matériau qui va permettre dans les pays en développement bien de répondre aux besoins énormes en termes de logement. La grosse différence, c'est que pendant très longtemps, ce ciment, il est importé. Et là, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a un moment quand même charnière qui se passe au milieu des années 2000, c'est que si on prend le cas de l'Afrique, à partir des années 2000, il y a de nombreuses cimenteries qui vont être ouvertes en Afrique directement. Donc, on cesse d'importer massivement le clincaire ou le ciment pour être juste après mis en sac localement. On va produire à partir de carrières de calcaire locales. Et c'est ça la grosse différence. Pourquoi on ne le faisait pas avant ? Parce qu'il fallait pouvoir produire cette énergie qui permet de chauffer les fours. Et on sait très bien qu'en Afrique, la question énergétique est très problématique. Et puis, il va y avoir des personnes, en particulier une personnalité très connue maintenant qui s'appelle Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique et qui a fait fortune en faisant du ciment, qui a ouvert ses cimenteries. Alors, il n'y a pas que lui, Lafarge Olcime, enfin Lafarge, on a ouvert aussi, etc. Il y en avait déjà une au Sénégal, qui permet de produire totalement le ciment sur place. Donc, ce qu'on appelle des cimenteries intégrées. Et donc, Dangote, en l'espace de 20 ans, va ouvrir une vingtaine de cimenterie, suivie après par les Allemands, Heidelberg, les Suisses, les Français, etc., qui vont aussi ouvrir des cimenteries localement. Et donc là, on a un basculement très important dans l'histoire du ciment. C'est que ce matériau qui était vu comme un produit du côlon blanc va être d'un seul coup vu comme un produit africain. Voire une fierté. Une fierté nationale. On voit souvent dans les villes comme à Lomé ou à Cotonou des affiches qui disent bâtissez avec le ciment du pays. Voilà, en fait, il y a très peu de produits qui sont justement manufacturés sur place en Afrique. Il y a la bière, il y a quelques produits agroalimentaires, mais finalement, il y a assez peu de produits. Et donc, il va y avoir le ciment qui va faire partie de ces usines très importantes. D'ailleurs, celles qui existaient avant, elles ont été nationalisées comme des usines vraiment de la fierté nationale. Donc, ces usines deviennent vues comme les usines locales avec l'idée que maintenant, c'est made in Africa et quelqu'un comme Dan Gauthier va évidemment rajouter là-dessus en disant on doit être indépendant en ciment, on a besoin de construire en béton pour produire pour la majorité, pour les pauvres. Donc, il va se positionner en chantre aussi de la lutte contre la pauvreté en disant qu'il fait un bienfait incroyable pour les populations puisqu'on va permettre aux pauvres d'avoir un toit sur leur tête et de mettre des murs autour d'eux. et c'est vrai que l'ouverture de ces cimenteries ont permis de faire baisser les cours et le prix de la tonne en Afrique de l'Ouest grâce à des ouvertures locales parce qu'il y a eu tout un jeu de concurrence. Ceux qui étaient leaders avant comme Lafarge ou Heidelberg ont été obligés de baisser leur prix et Alico, d'Angoté, a permis de jouer vraiment sur cette concurrence et c'est maintenant cette personnalité est assez impressionnante et intéressante parce qu'il incarne une nouvelle figure de la réussite en Afrique. Il a ouvert des cimenteries. Là, il vient d'ouvrir la première raffinerie de pétrole en Afrique. Il est nigérien, premier pays producteur de pétrole en Afrique. Il n'y a jamais eu de raffinerie. Il fallait que le pétrole parte dans les raffineries en Europe et là, on ouvre la première raffinerie. Donc vous voyez, c'est tout un... Au-delà du ciment, c'est aussi tout un travail de décolonisation qui se passe 50 ans après sur des ressources qui en fait sont extraites localement par des personnalités dites qui font le bienfait des Africains. On pourra y revenir. Voilà. Et donc, dans le côté, première fortune africaine. Là, il vient de descendre dans le classement Forbes mais c'est autour de 50e fortune formelle, en tout cas officielle en Afrique. Dans le monde, 50e fortune et c'est l'un des Africains qui comptent le plus au monde. Quand il y a, je ne sais pas, des grands sommets, par exemple, quand le président Macron en France a invité des investisseurs à investir en France, il y avait Aliko Dango, t'es parmi les gens invités. Vous voyez, donc il y a des renversements un peu comme ça de relations nord-sud qui sont en train de s'opérer autour de ce qui semble à peu près banal, c'est-à-dire un sac de ciment. Voilà. Je pense que ça mérite un tout petit peu de contexte avant qu'on retourne sur la dualité urbanisation-économie à travers le ciment, particulièrement en Afrique. Il y a d'autres, il y a un chiffre qui me marque à chaque fois et je le répète souvent et j'imagine toi aussi, qui est, si on prend un peu l'évolution des matériaux de construction et du ciment à travers du 20ème. On voit, comme tu disais tout à l'heure, à partir de la secondaire mondiale, une espèce de pente raide, une course vers l'infini qui s'opère, d'abord au niveau européen et après dans d'autres parties du monde. Et le chiffre qui est, ce chiffre de Vaclav Smil qui dit que, voilà, en trois ans en Chine, on a utilisé autant de ciment qu'en 100 ans aux Etats-Unis. C'était autour des années 2010, je pense, ou quelque chose comme ça. Évidemment, il y a plein de choses qui sont imbriquées là-dedans. Les Etats-Unis construisent aussi plus léger avec moins de béton, la Chine différemment. Mais ça, je pense que ça cache beaucoup d'éléments. Ça cache la construction d'infrastructures et d'urbanisation de l'Asie du Sud-Est et particulièrement de la Chine. Et puis, en toile de fond, on va en parler aussi, l'urbanisation du reste du monde qui va nécessiter éventuellement de matériaux de construction. Donc, peut-être que cela annonce encore des beaux jours devant le ciment. Je ne sais pas comment tu vois ce chiffre, comment tu l'utilises et peut-être donner un peu de contexte par rapport à cette massification du ciment à partir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement. On voit qu'aujourd'hui, en fait, la frontière du ciment, comme certains l'appellent, se déplace en fait dans le monde. Donc, il y a eu la reconstruction en Europe et puis après, il y a eu le boom des pays du Golfe un peu avant les années 2000 où on a construit Dubaï, etc. Et puis, ensuite, la Chine et les pays du Sud-Est asiatiques. Et effectivement, ce chiffre-là qu'on utilise souvent est assez révélateur. Et puis, on voit aujourd'hui que cette nouvelle frontière du ciment, elle se déplace justement en Afrique et que pour les cimentiers, il est évident que c'est là-bas qu'il y a le marché. C'est-à-dire qu'on voit que chez nous, voilà, on construit évidemment pour entretenir le secteur de la construction, on rénove, on réhabilite, mais on n'est pas du tout sur les mêmes demandes que ce qu'on peut trouver dans des pays comme le Nigeria, par exemple, avec ses, on ne sait pas si c'est 100 millions ou 150 millions d'habitants. Et une croissance démographique énorme avec la gosse qui fait 20 à 23 millions d'habitants. Donc évidemment, on est sur des demandes énormes et des marchés qui sont tout à fait en expansion. Ce qui est très intéressant, et c'est là où il y a le lien entre l'économie et aussi la question qu'on appelle de développement, c'est que, par exemple, la Banque mondiale a beaucoup appuyé cette industrie du ciment qu'elle voyait comme un levier de développement, de sortie de la pauvreté. C'est en 2016, elle publie un rapport qui dit qu'il faut enlever les barrières, booster l'industrie cimentière parce que ça va booster les économies et ça va permettre de loger la grande majorité. Donc, vous voyez, on a les agences de développement, les institutions financières internationales, des agences de coopération comme, par exemple, l'Agence française de développement qui va financer des cimenteries. Donc, on se retrouve à un moment où il y a comme un consensus autour du ciment, c'est le matériau qui va, un peu le matériau miracle qui va permettre de sauver, sortir de la pauvreté. D'ailleurs, dans pas mal de pays africains, le ciment est subventionné. On a vu, ces derniers mois, l'essence subventionnée dans certains pays comme en France. Voilà, on va faire exactement la même chose quand il y a des mécontentements sociaux, des revendications, les gens commencent à dire mais le prix du ciment est hors de prix. On va, comme on va le faire sur le blé ou l'essence, subventionner le ciment pour ramener à un prix normal. Donc, on voit bien que c'est devenu un bien de consommation courante qui dit en fait l'état de l'économie locale. D'ailleurs, en Afrique, les prix du ciment sont écrits tous les jours à la craie devant les boutiques, ce qui montre l'importance. Les gens vous disent ah oui, ça va plus ou moins bien parce que la tonne est passée à temps. Donc, très intéressant de voir à quel point c'est présent dans les paysages urbains africains. Et puis, tu disais dans un de tes cours comment, quand tu étais là-bas, tu donnais cours et tu demandais quel est la tonne de ciment, enfin, quel est le prix de la tonne de ciment qu'on parait ici. Tu peux raconter ça. Ah oui, alors ça, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment et de la tonne de ciment en Afrique de l'Ouest. Quand je faisais cours à l'Université nationale du Bénin, là où j'ai vécu pendant trois ans, à Cotonou, vous avez un amphi de 300 personnes, je demande quel est le prix de la tonne ? Toutes les mains se lèvent. Ici, j'ai essayé plusieurs fois de faire le test, personne ne sait quel est le prix, mais même pas forcément des étudiants, même dans une conférence. À part quelqu'un qui a retapé soi-même un mur ou qui a coulé récemment une dalle de béton, les gens ne savent pas que ça vaut une dizaine de francs ou d'euros les 50 kilos. Donc, voilà, on est sur des choses tout à fait différentes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un indicateur particulièrement important. C'est même un indicateur qui est utilisé un peu en comparaison du PIB. Et c'est là où, pour revenir à la question du développement de la Chine, de l'Afrique, de l'Amérique latine, en fait, la Banque mondiale et d'autres institutions financières regardent la consommation de ciment par habitant par an en kilos. Et en fait, on estime qu'un pays occidental déjà très urbanisé comme les nôtres, on est autour de 500 kilos par habitant par an. Quand on est sur la Chine, on est à 800, donc on est au-delà parce que c'est ce qui est la preuve de l'émergence, il y a une forte consommation en ciment parce que le pays est en train de se développer très très fortement. Et puis, dans certains pays ouest-africains comme le Bénin, le Burkina Faso, le Nigéria un peu plus haut et le Ghana aussi, mais on est autour de entre 100 et 200. Donc, on se rend compte de la marge de manœuvre, de la marge de progression qu'il peut y avoir pour arriver à un pays dit urbanisé avec les infrastructures que ça nécessite et les logements pour répondre au nombre, à la croissance démographique. Donc forcément, c'est là où on se rend compte que le ciment, la consommation de béton peut être un indicateur aussi de développement. Et je trouve que c'est tout à fait révélateur du monde dans lequel on vit, quelque chose qui chez nous est d'une grande banalité, là-bas aussi, sauf que là-bas, ça fait vraiment partie de la vie des gens au quotidien. Tu as utilisé ce mot de nouvelles frontières qui est très frappant. Je trouve non seulement que les villes africaines sont les dernières frontières du capitalisme, tu notais ça dans ton livre, et aussi que c'est la dernière frontière du ciment. Et cette notion de dernière frontière, je me souviens, c'était dans les travaux de Niel Brunner et son collègue Nikos Katzikis qui disaient que c'était les nouvelles frontières du métabolisme qui viennent puiser de plus en plus loin, de moins en moins efficaces et comment les villes au final sont planétaires. Elles ne s'arrêtent pas aux portes des villes, mais plutôt au niveau mondial. Et je trouve qu'évidemment, ce concept-là de frontière, ça cache d'autres concepts. par exemple, on a parlé tout à l'heure, le spatial fix de David Harvey, par exemple, et que je trouve assez intéressant ou caché, en tout cas, la notion de comment le ciment et le béton sont une arme du néolibéralisme où la ville est au fait le produit et le moteur d'une telle économie. C'est assez complexe et j'aimerais bien que tu te démailles tout ça. C'est intéressant que tu parles du spatial fix de David Harvey parce qu'en fait, j'ai eu cette idée de travailler sur le béton et le ciment en écoutant David Harvey dans une conférence en 2016. C'était en 2014, plutôt, à la RC21 qui est la grande conférence des sociologues de l'urbain, en tout cas en études urbaines. Et David Harvey, justement, avait sorti ce chiffre comparant les Etats-Unis et la Chine. Et c'était à l'époque qu'il était en train d'écrire son livre qui s'appelle Abstract from Concrete en 2016. Et en fait, en l'écoutant parler, je me suis dit mais il faudrait vraiment qu'il aille, qu'il vienne avec moi en Afrique parce qu'en regardant mes photos, il y a toujours un... Tu étais déjà ? Non, tu... Je m'apprêtais à partir pour trois ans mais j'avais déjà vécu longtemps en Afrique, notamment dans le Sahara ou en Mauritanie où je trouvais ça assez fascinant où c'était, voilà, l'espace censé être vierge de ville et en fait, on voyait pousser des villes un peu comme à Dubaï sous l'effet conjugué de la découverte de pétrole, la croissance démographique, etc. Et en fait, je me disais il faudrait que David Harvey vienne avec moi en Afrique et il pourrait voir et donc je me suis dit je vais partir de ça et commencer à regarder le ciment et ce qui m'intéressait c'était, parce que c'est particulièrement compliqué en Afrique, alors c'est un peu partout, mais de suivre les flux de capitaux, c'est très difficile un peu partout, voilà, c'est secret, etc. et je me disais en fait, ces flux de capitaux, ils vont s'ancrer dans quelque chose de matériel, l'immatériel s'ancre dans quelque chose de matériel et en particulier en Afrique, on n'a pas trop le choix en fait, les gens ne sont pas vraiment bancarisés, il y a très peu de gens qui ont des comptes en banque, il n'y a pas cette habitude de s'acheter des assurances vie, de, je ne sais pas, d'aller placer de l'argent pour les enfants, etc. ou, voilà, d'ouvrir des comptes sur des flux internationaux de finances, donc les gens, quand ils ont de l'argent, la seule chose qu'ils font, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs, la seule chose qu'ils font, la première chose qu'ils font, c'est aller acheter des sacs de ciment. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant parce que le capital, qu'il soit élevé ou pas, qu'il soit légal ou non, qu'il soit en provenance de travail, on va dire, régulier ou en provenance d'argent sale, en fait, va évidemment s'ancrer dans cette poudre qui va devenir béton. Et on est tout à fait dans le spatial fixe de David Harvey. Ça m'a toujours intéressée de voir comment sa théorie sur le capital qui se régénère, va chercher des nouvelles frontières, comme un phénix qui renaît de ses cendres, va aller chercher des nouvelles frontières. Et c'est évident qu'en Afrique, on a la possibilité des possibilités infinies. Aussi parce qu'on est sur des pays avec des régulations très faibles, on est sur des pays où les États et les chefs d'État sont prêts à brader du terrain pour accueillir des investisseurs. Alors, c'est un peu vrai déjà chez nous. Mais c'est vrai que là, ça se fait souvent de gré à gré. J'avais pu suivre ça, notamment des investissements des pays du Golfe dans certains pays appartenant au monde arabe comme la Mauritanie ou le Soudan. Donc, voilà, des accords en gré à gré, des grands projets qu'on va construire un peu n'importe où, des territoires de l'exception, je dirais Ananya Roy. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais regarder comment ces capitaux vont s'ancrer, donc vraiment à l'idée du spatial fixe, à la fois pour réparer les économies locales et aussi pour créer de nouveaux marchés. Donc, va s'ancrer dans des sacs de ciment. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les suivre. Et puis, en fait, il y en avait partout. Et là où je trouve que c'est assez fascinant et pourquoi ça m'a fascinée, c'est parce qu'en fait, c'est un produit d'une telle banalité. Quand je suis arrivée à l'université d'Abomek à la ville, à l'université nationale du Bénin, mes collègues m'ont dit il y a un départ à la retraite. Tu veux cotiser pour le grand professeur, monsieur machin. Je dis, oui, oui, on lui offre quoi ? Il m'a dit, on lui offre deux tonnes de ciment. Et donc, voilà, c'est parce qu'ils m'ont dit, alors j'ai un peu rigolé, ils m'ont dit, mais pourquoi tu rigoles ? C'est quelqu'un de respecté, de respectable. Il est temps qu'il construise sa maison, on lui offre deux tonnes, comme ça, il va pouvoir montrer qu'il a réussi dans la vie. Et donc, ce truc, cette poudre-là qu'on voit partout, qu'on trouve plus facilement qu'une baguette de pain ou un sac de riz, en fait, quand j'ai commencé à fouiller et à aller voir les cimentiers, etc., on m'a dit, ah non, on ne peut pas parler, c'est secret. Et je trouvais ça assez fascinant qu'un produit d'une grande banalité à partir duquel on peut comprendre la sociologie, l'économie, le politique, les liens aussi, les questions environnementales, soit aussi secret et compliqué en fait. Mais c'est la même chose chez nous. La construction, c'est partout, les métiers de la construction sont évidemment partout autour de nous. Il y a des bétonnières qui traversent les villes suisses en permanence et en même temps, dès qu'on commence à fouiller, c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a derrière. c'est toute cette ambiguïté qui me permettait aussi de comprendre cette urbanisation planétaire et comment on pouvait avoir des carrières de calcaire situées à 200 km ou 300 km des villes et qui en fait étaient là pour nourrir la pression foncière et le secteur de la construction. Et ce que je trouvais aussi très intéressant, évidemment, il y a ce travail d'investigation où on suit le sac du début de son extraction jusqu'à sa construction. Mais il y a aussi l'arrivée, là où on construit. Et évidemment, ces flux économiques ne sont que possibles par les présidents, les maires, enfin les personnes qui doivent inaugurer des bâtiments pour se faire montrer, enfin pour montrer qu'ils contribuent à la construction. Enfin, il y avait cette collaboration étroite entre cimentier et bâtisseur. Et c'était vraiment ce qui a fait façonner, enfin ce qui a fait bâtir la ville. C'était, j'imagine, il y a certainement des collaborations toujours un peu difficiles à tout connaître dans ces facilitations de pouvoir. Mais voilà, enfin d'un côté il y a la cimenterie, de l'autre côté il y a aussi la demande énorme de bâtir, bâtir, bâtir. Oui, alors il y a à la fois la demande, et c'est vrai que quand on parle du continent africain, on parle toujours d'explosion démographique. Bon après, il faudrait, voilà, parce que ce n'est pas partout pareil, il y a même des villes qui perdent des habitants. Mais bon, on va dire que voilà, continent en pleine explosion démographique. Et puis, il y a ces présidents, je dis aux masculins parce que c'est quand même la plupart du temps les chefs d'État et puis les gouvernements sont composés d'hommes. Mais bon, voilà, ces personnalités qui dirigent, qui en fait aujourd'hui ont des mandats normalement assez, on va dire, sur 5 ans, 5-6 ans, etc. Et par conséquent, il y a quand même cette injonction à être un président bâtisseur, un président qui fait, qui est costaud, qui montre. Je me souviens au Bénin, on disait que le président était fort parce qu'il avait déguerpi des gens et puis que maintenant, il y avait des tours qui étaient en train d'être construites. Donc avec cette idée, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, on a fait ça en Europe pendant des siècles avec, voilà, chaque président ou chaque personnalité dans la ville va construire sa tour. On pense autour à Véronne ou à Bologne ou en Italie ou, voilà, plus récemment, les présidents qui doivent, à la fin de leur mandat, laisser un bâtiment à leur nom, etc. Donc ça, ce n'est pas nouveau, sauf que là-bas, effectivement, quand il est difficile de transformer en profondeur ces pays parce qu'il manque d'argent, etc., le plus facile, un peu, pour un président, c'est de faire venir des investisseurs et surtout des investisseurs pour les infrastructures et les bâtiments. Et puis, on peut faire sortir un bâtiment le temps d'un mandat, 4-5 ans. Et donc, on peut espérer se faire réélire en montrant qu'on a fait quelque chose. Parce que c'est matériel, c'est tangible, ça se voit et en général, c'est au centre-ville. Donc, effectivement, on va avoir une collusion du secteur politique avec le secteur de la construction, ce qui n'est pas en soi nouveau et ce qui n'a rien d'être d'exceptionnel puisque c'est un peu partout comme ça dans le reste du monde. Sauf que là, effectivement, ça se voit. C'est aussi la personnalité de certains de ces entrepreneurs de la construction africain. Et puis, on a des présidents businessmen comme on a eu en Europe avec des gens comme Berlusconi ou aux États-Unis comme Trump. Donc, ils sont aujourd'hui à la tête de ces États et qui ont déjà des réseaux très importants constitués dans le monde des investisseurs prisés. Et donc, voilà, c'est cette collusion qui fait qu'on a des nouvelles formes aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça l'afrocapitalisme. Africapitalisme, on dit aussi, c'est-à-dire l'idée qu'on a des riches africains qui, en fait, décident de leur plein gré comme la personnalité de Dangote, disent, nous, en fait, on veut développer le continent, on s'associe entre riches africains, on développe et voilà, et on réinvestit notre argent localement. Ça, c'est les propos officiels. Mais quelqu'un comme Dangote dit, moi, je ne vais pas cacher mon argent en Suisse, je veux le réinvestir localement. Et par conséquent, voilà, on va avoir une collusion entre public, privé. Parfois, ça se sait parce que souvent les cimentiers en plus disent et dénoncent les arrangements de certains. On sait que Dangote, par exemple, a été très aidé par les différents présidents successifs au Nigeria. Donc, ce n'est pas non plus qu'une personnalité. Et puis, d'ailleurs, c'est une notoriété. qui dénoncent, c'était les Européens qui dénoncent les Africains ou pas du tout ? alors tout se dénonce un peu plus en disant, lui, il a des arrangements puis les autres aussi. Enfin, voilà, en tout cas, effectivement, il y a tout un jeu, un géopolitique. C'est pour ça que c'est très géopolitique aussi, d'arrangements avec les pouvoirs. Et puis, là où je trouvais que c'était intéressant de travailler, justement, sur cet espace entre, on va dire, Abidjan, Accra, Lagos, au Nigeria, c'est qu'on a cinq pays, qui circulent beaucoup. Donc là, on a des flux de matériaux par camion sur ces routes et par conséquent, il faut négocier les douanes, les frontières. Donc tout ça est très lié aussi aux politiques. Mais après, rien n'est caché. Dangote a marié sa fille en 2016. Ça a été un des plus riches mariages du monde à ce moment-là. On dit que c'est le deuxième mariage le plus important après le couple princier, la Mégane et Harry. Donc voilà, du coup, il y avait les plus grands de ce monde. Bill Gates, Bill Clinton, etc. Tout le monde était là et on voit à quel point et puis les hommes politiques aussi, évidemment, qui étaient là aussi. Donc tout cela est à la fois, c'est là où c'est intéressant, c'est à la fois très secret et très connu et à la fois très affiché aussi. Donc en tout cas, on voit à quel point le secteur de la construction est en transformation en Afrique parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on a eu la domination des entreprises européennes notamment liées aux anciennes colonies. La France, notamment dans les anciens pays colonisés par la France, on retrouve les grandes entreprises du BTP français très présentes et puis aujourd'hui, on a des entreprises avec à leur tête des Africains qui concurrencent très largement les Français. et donc il n'y a plus que les anciens pays colonisateurs, il y a aussi des réussites locales. Et sur place, est-ce que sur place, ici, enfin, le calcaire est souvent dans beaucoup d'endroits quelque chose de très présent. Donc, enfin, on pense rarement à une pénurie d'argile, de ciment. est-ce que sur place, c'est pour ça qu'il y a ces déplacements de camions ? Est-ce que c'est au contraire parce qu'il n'y a pas d'usines pour le fabriquer, enfin, ces usines intégrées que tu disais, les cimenteries intégrées, comment ça se fait que, par exemple, le Bénin ne produit pas son propre ciment ou alors le Ghana ne fasse pas de même et que ça vienne, par exemple, du Nigeria ? Oui, alors, il y a un problème d'abord de ressources. Les sillons calcaires ne sont pas si nombreux que ça. ce ne sont pas les Alpes. Donc, il y a un sillon dans la zone sur laquelle j'ai travaillé, on va dire, entre le Togo et le Nigeria et on voit bien, en fait, en regardant la carte des cimenteries récemment ouvertes et créées que, voilà, c'est assez clair mais il y en a quand même, enfin, en tout cas, il y a, Dangote a réussi à trouver plusieurs sillons et après, donc, il y a des pays, alors, le Bénin a sa cimenterie mais il y a des pays, effectivement, qui n'ont pas de cimenterie un peu plus au nord, notamment les pays enclavés comme, on va dire, le Burkina comme le Niger, voilà, tous ces pays qui sont plus au nord, alors, c'est pas qu'ils n'ont pas de cimenterie mais il n'y avait pas de sillon calcaire donc là, en fait, on va amener le clincaire qui après va être en sachet, donc en sac, donc on va avoir ces camions qui circulent et parfois aussi les camions qui vont monter. et puis, pourquoi ? Parce que, voilà, monter une cimenterie, ça veut dire pouvoir construire ses fours, donc ça veut dire avoir une, il faut carrément, là, ce que faisait Dangote, c'était d'avoir des centrales électriques juste pour sa cimenterie au beau milieu en général d'espaces complètement désertiques et inhabités et donc ça nécessite des fonds énormes, ça nécessite aussi des, voilà, l'appui de bailleurs, de banques et puis l'appui de l'État pour pouvoir ouvrir de telles, de telles infrastructures. Donc c'est à la fois la question de la ressource qui est un peu limitée et puis effectivement le coût d'entrée d'une cimenterie. L'Allemand Heidelberg, par exemple, qui aujourd'hui est très présent localement, vient d'ouvrir une cimenterie intégrée, donc complète au Togo, mais c'est assez récent parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça lui coûtait moins cher d'envoyer, en fait, par super tanker, là, si vous voulez, le clinquer ou le ciment et de l'ensacher sur les ports. Donc il y a souvent des cimenteries sur les ports, mais en fait, ce n'est pas des cimenteries intégrées, c'est juste pour fabriquer les sacs ou faire la dernière étape du clinquer et puis le broyer, mettre du gypse et puis avoir le ciment. Voilà, parce qu'en fait, en calculant, ça leur coûtait trop cher. Puis après, c'est vrai qu'on dit que c'est un ciment produit localement, mais souvent, le gypse, il n'y en a pas. Il faut le faire venir d'Espagne ou d'ailleurs. Il faut, pour alimenter les centrales thermiques, parfois du petcoque. Là, un cimentier me disait que son petcoque venait du Venezuela. vous voyez un peu le... En fait, on est dans des espaces qui sont considérés comme très marginaux à l'échelle de la planète, très éloignés des flux mondiaux. Et en fait, le ciment permet de voir qu'ils sont complètement intégrés à des flux de ressources, de matières premières, etc. Et c'est un peu pareil aussi pour tous les autres éléments qui vont rentrer dans la construction. Je prends l'exemple des fers à béton. C'est un beau sujet aussi. Fers à béton produits locales... Enfin, la plupart sont apportés de Chine, de différentes qualités. Il y en a produits localement, mais pour les produire, il faut de l'acier et l'acier vient d'Ukraine. Donc, vous voyez, ça c'est... Et là, on s'est rendu compte cette dernière année à quel point le secteur de la construction, y compris dans des villes qui semblent loin de la géographie occidentale comme Porto-Novo ou Ibadan au Nigeria, petite ville de 5 millions d'habitants, est complètement lié à la guerre en Ukraine puisque pour l'acier, c'est l'acier ukrainien qui permet de faire les fers à béton et donc de construire des bâtiments en hauteur. Non, c'est assez... Enfin, au plus on creuse, au plus c'est passionnant. Mais il y a aussi un aspect qui est moins habituel dans ce livre qui est la vie sociale ou le côté social de ce matériau. Il y a des constructions familiales autour de celui-ci, il y a des projections, il y a des visions de vie, il y a énormément de choses qui sont aussi intégrées derrière ce matériau ordinaire. Il y a des trajectoires de vie, il y a des visions du futur, il y a la durabilité, on va construire sur quelque chose qui est dur et qui va rester. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, on dit ça en Belgique, avoir la brique dans le ventre, peut-être qu'en Afrique, il y a peut-être une autre expression que je ne connais pas. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément d'imaginaires qui sont construits autour de ce matériau et qui va être difficile de s'en passer ou si on veut aller dans un autre type de matériau. Et alors là, c'est un sujet qui est vraiment crucial. C'est la question des imaginaires urbains, de la construction. Et effectivement, ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement de dire, voilà, regardez les liens avec le politique, avec l'économie qui sont assez connus. Et j'aurais pu écrire un manifeste contre le béton. J'aurais peut-être eu même plus de succès. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir tous les enjeux sociaux. Et c'est ça qui m'a fascinée. Parce que comme je disais tout à l'heure, ici, on ne connaît pas le prix d'un sac de ciment. Les gens ne savent pas faire du béton. À moins d'avoir des parents qui bricolent un peu. Ce n'est pas très dur. Voilà. Mais disons que quand on demande, est-ce que d'ailleurs, les gens ne savent pas faire la différence entre ciment et béton ? Enfin voilà, on ne sait pas exactement les dosages, etc. Et moi, j'ai été fascinée de voir en fait à quel point ça faisait partie de la vie des gens. Les femmes savent construire. Les enfants savent construire. Tout le monde sait comment faire. On s'est chaînés. On s'est tournés, enfin voilà, serrés les fers à béton. C'est quelque chose qui... La question de la construction et de ce matériau fait vraiment partie de la vie des gens. J'ai été surprise de voir que quand on... deux jeunes amoureux s'offrent des sacs de ciment. Il y avait un gars qui offrait à une fille des sacs de ciment pour lui montrer qu'en fait, il allait s'engager avec elle. C'était du sérieux. Le gars, il offre déjà, c'est un coup de chair. Il dit, je t'offre 10 sacs de ciment. Je pose la première pierre. C'est très symbolique. Dans les dots, on va offrir, la famille de la mariée va réclamer des sacs de ciment. des migrants qui sont la diaspora, qui sont à l'étranger. Souvent, quand on veut contribuer à la famille, on va ou payer la scolarité des enfants ou envoyer des sacs de ciment. En fait, ça faisait partie d'une monnaie d'échange très symbolique, très importante. Et puis, je me rendais compte au fur et à mesure à quel point les gens mesuraient leur succès aux tonnes de béton qu'ils avaient coulés. Avoir une maison à étage, c'est être quelqu'un de respectueux, de respectable, de respecter, comme je disais tout à l'heure pour mon collègue de l'université. Donc, il y avait à la fois cette dimension sociale où il faut construire. De toute façon, on n'a pas réussi sa vie tant qu'on n'a pas construit soi-même sa propre maison. Donc, avec toutes les étapes que ça suscite d'acheter le terrain, etc. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. On construit toute sa vie, en fait. Parce que même une fois qu'on a fini la maison, qu'on a réussi à mettre la famille dedans, on laisse les faire à béton. On pense à construire à côté pour pouvoir avoir un locataire parce qu'on se dit en fait, quand je vais être à la retraite, je n'ai pas de retraite en fait. Donc, si je veux avoir des revenus par mois, ne pas dépendre de mes enfants, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me fournisse l'équivalent de, je ne sais pas, 50 euros par mois, 50 francs par mois pour pouvoir être indépendant. Donc, il faut que j'ai des locataires. Donc, on va continuer à construire pour avoir des locataires. Donc, en fait, c'est sans fin. Les gens pensent béton la nuit, le jour. Ils me disent je suis hantée par ça parce que, en fait, j'ai l'impression de passer mon temps à savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller acheter du ciment. Et puis, c'est une manière de thésauriser, de laisser quelque chose à ses enfants quand on ne peut pas laisser de l'argent sur des comptes en banque. Donc, il y a cette dimension-là qui est socialement, voilà, ça fait partie de la vie des gens. Et puis, il y a une autre dimension auxquelles on pense moins parce qu'on pense souvent les riches qui vont construire des grosses maisons, etc. Mais il y a aussi les pauvres, souvent, qui sont menacés d'expulsion dans des zones où ils ont construit dans des zones insalubres, des bidonvilles, par exemple, qui se sont durcifiées, c'est-à-dire où les gens ont commencé à construire en dur pour les pluies parce qu'il y a les pluies récurrentes, parce qu'on en a marre de refaire la maison après chaque grosse pluie. Et puis, pour se dire aussi que si un jour l'État vient déguerpir, vient évincer les gens, on pourra dire « Regardez, j'ai le droit de rester ici, j'ai investi beaucoup d'argent, ma maison, elle est en béton. Si je n'avais pas le droit de rester, je n'aurais pas mis autant d'argent. » Et donc, on va essayer de négocier une compensation. Si on a une maison en bois, les gars arrivent, ils disent « C'est bon, tu dégages. » Alors que là, on peut essayer de négocier un autre terrain, etc. Donc, c'est tout un jeu aussi où ça devient presque un objet de reconnaissance pour montrer sa légitimité. Et ça, on oublie à quel point un parpaing de béton, c'est aussi un peu comme le lingot du pauvre. C'est ce qu'on va mettre en avant pour essayer de montrer qu'on doit rester dans la ville ou en tout cas, qu'on en fait partie. Et c'est cette dimension symbolique que je trouvais très intéressante. Et puis, le fait que tout le monde construit, les femmes aussi, peuvent s'émanciper à travers le béton. Elle disait « Moi, je construis pour ne pas dépendre de mon mari ou de ma belle famille ou de mes fils parce que je veux avoir ma maison à moi et qui, elles-mêmes, étaient maîtres d'œuvre sur leur chantier et qui avaient des compétences tout à fait surprenantes. Y compris si elles ne savent pas lire puisque de toute façon, sur les sacs, le dosage qui est mis en pictogramme. Donc, on sait le nombre de brouettes qu'il faut pour construire. Et ce que je trouvais très fort, enfin, comme image, ça saisit beaucoup, c'est que tu parlais de ces personnes qui construisent leur maison en béton et il faisait tellement chaud qu'ils devaient dormir dehors la nuit pour pouvoir ne pas crever de chaud. quoi. C'est un parallèle, c'est un parallèle évidemment qui se fait aujourd'hui dans nos villes à nous, mais je trouvais cette idée qu'ils savaient très bien qu'il faisait très chaud, mais il fallait construire en béton tant que, enfin, même s'il faut dormir la nuit dehors. je trouvais cette image super forte qui nous touche énormément ici aussi, mais que, voilà, cet imaginaire-là est beaucoup plus fort que le confort de vie ou l'inertie thermique d'un matériau en tout cas sur place. Oui, alors c'est vrai que dans mon livre, je retranscris les paroles d'un certain monsieur qui s'appelle François et qui m'avait pendant des semaines dit viens voir ma maison, tu vas voir, c'est fantastique, donc un jour, je décide d'aller le voir et j'arrive chez lui en périphérie de Cotonou, donc il n'y a pas l'eau, pas l'électricité, c'est comme un champ qui vient de s'urbaniser, donc les maisons précèdent la ville, c'est très clair, l'urbain précède la ville, il n'y a rien de la ville, il n'y a pas de service de base, donc l'urbain précède la ville et puis il monte cette maison toute simple, il me dit elle est super et tout, puis après il me dit en fait, comme il n'y a pas l'électricité, je n'ai pas de ventilateur, donc du coup, je dors dehors et puis après je me fais bouffer par les moustiques et là je me suis dit mais on est vraiment dans l'incongruité et dans toute la contradiction en fait de ce matériau qui permet de loger le plus grand nombre de masse qui aujourd'hui est un produit de biens de consommation courante et à un prix très accessible donc dans les pays pauvres et en même temps, une fois qu'on a construit en béton, on se rend compte en fait du fait que ce matériau n'est pas du tout adapté au contexte local, pas du tout adapté à la chaleur puisqu'on sait que c'est un matériau qui garde la chaleur et donc il fait beaucoup plus chaud la nuit en plus parce que ça renvoie la chaleur accumulée pendant la journée et puis parce que en fait quand il pleut, du coup, on a l'impression que c'est durable dans le temps mais aujourd'hui, on sait qu'il faut beaucoup de maintenance, de l'entretien, on le voit en Europe, on a assisté à la fin de l'air du béton avec je pense l'effondrement du pont de Gênes en 2018 où on s'est rendu compte qu'en fait, il faut entretenir tous ces bâtiments. Aujourd'hui, il y a des balcons qui tombent un peu partout en Europe, on évacue des tours, etc. et on se rend compte à quel point en fait, voilà, 50 ans, 70 ans, c'est la durée maximum dans nos territoires au climat tempéré pour avoir, on va dire, des bâtiments qui résistent sans trop de maintenance. Maintenant, voilà, il faut entretenir et dans des pays où il y a la pluie, où il y a la chaleur, où en plus, on n'a pas forcément bien construit sans architectes ou en plus, dans certains endroits, on a cette habitude de mettre du carrelage par-dessus le revêtement extérieur pour faire joli et qu'en fait, le carrelage va garder, va condenser l'eau donc ça va faire pourrir encore plus vite le béton et là, on va se retrouver avec un matériau qui n'est pas du tout adapté. 50, 70 ans de vie en Europe, ok, et quid en Afrique parce que, en fait, ça se trouve, les bâtiments vont rester 20, 30 ans, 40 ans. Alors moi, ça m'inquiète parce que je vous dis, tous ces bâtiments qu'on a construits, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans quelques années, en fait, et on voit déjà des bâtiments qui se désagrègent sur les littoraux, c'est qu'il y a une forte érosion côtière avec, voilà, les matériaux ne sont pas résistants au sel aussi, des problèmes de salinité, enfin bon, bref, c'est tout un ensemble de choses plus des effondrements récents, fréquents. On a quasiment, allez, toutes les semaines un bâtiment qui s'effondre en Afrique. Pourquoi ? En général, lié soit au mauvais dosage pour fabriquer le béton, pas forcément à la qualité du ciment qui est une norme internationale. On n'utilise pas forcément par contre le bon ciment, il y a plusieurs normes et celui qu'on devrait utiliser pour les fondations n'est pas forcément celui-là qu'on... Voilà, on va plutôt utiliser le ciment de base 35, là, qui... pour les fondations il faudrait un autre et souvent, c'est les fers à béton qui sont de mauvaise qualité et puis voilà, on a ces effondrements, beaucoup de morts, ça pose des vraies questions sur le long terme de ce matériau qui n'est pas adapté au... on va dire, oui, au climat et aux environnements sociaux et en fait, il y a plein de gens qui construisent et qui disent que c'est inhabitable, en fait. Donc, on est en train de... et c'est là où on construit vite et avec du béton pour construire le plus d'habitats pour la majorité de la population qui bientôt se trouvera sur ce continent et on va dire dans les continents autres qu'en Occident et puis en même temps, on construit des villes inhabitables. Donc, ça fait quand même réfléchir sur nos futurs urbains. D'où là, à mon avis, une réflexion amenée et c'est là où on sort de l'Afrique, c'est-à-dire sur nos imaginaires urbains parce que c'est vrai que nous, on a été nourris à l'histoire des trois petits cochons pareil, il faut construire en ciment, il n'y a que des briques qui résistent. Moi, je me suis rendu compte que mon fils de 7 ans me dit quand on va dans les Alpes, regarde, il y a des chalets, ce n'est pas résistant parce que c'est en bois avec cette histoire que le bois ne va pas tenir. Et inversement, alors, ce n'est pas forcément les trois petits cochons mais par exemple, les abécédaires où on apprend à lire et à écrire en Afrique, il y a des textes qui s'appellent les belles maisons en ciment de mon village et les mots que les enfants doivent apprendre à écrire, c'est tôle, ciment, béton, etc. Il y a un abécédaire très connu où il y a une des leçons, c'est comme ça. Tout ça, ça a construit un imaginaire urbain et un imaginaire même de l'habitat auquel il faut vraiment réfléchir et je pense que là, ce n'est plus une question Afrique-Europe, c'est une question mondiale en se disant en fait, on veut habiter dans quoi ? Comment on construit ? Ça ne veut pas dire arrêter de construire en béton mais peut-être construire un peu moins avec des matériaux sur ces questions. Tu as pu voir des éléments de réponse déjà sur place ou ici. On va revenir très brièvement après sur le contexte franco-suisse mais est-ce que tu aperçois déjà un futur, des solutions, comment on s'en sort de ce point de fer du ciment ? Oui, alors parce que c'est vrai que si on réfléchit béton, du coup béton égale clim, donc clim égale, c'est un cercle vicieux en fait, tout cela laisse à penser qu'en fait, on entre dans un monde qui ne va pas être fort sympathique surtout qu'en Afrique, on a des classes moyennes, des classes supérieures qui aujourd'hui disent moi je veux la clim, je veux dire pourquoi ? Et pourquoi on devrait leur empêcher d'avoir la clim ? Donc ils construisent en béton, il y a la clim, ça augmente les gaz à effet de serre donc on est dans un espèce de cercle vicieux qui nécessite de réfléchir. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des initiatives qui sont menées un peu partout donc en Afrique comme en Europe pour essayer de développer des alternatives et d'autres moyens, d'investiguer d'autres moyens. Donc je pense d'abord dans tous les pays là où j'ai travaillé, il y avait quand même des gens qui réfléchissaient à construire alors avec des briques en terre comprimée par exemple les fameuses BTC qui disaient on va essayer de relancer la filière des matériaux locaux. alors ça ne veut pas dire tout mettre en bois parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas les forêts qu'il faut et puis voilà ce serait utopique et irréaliste mais en tout cas d'essayer de multiplier la construction en terre, revenir à des choses de bon sens, les architectes, la question de la formation des architectes est primordiale, repenser par exemple les aérations naturelles ce qu'on ne fait plus aujourd'hui au Nigeria on va dans un hôtel il n'y a pas de fenêtre parce qu'en fait tout est déjà fermé pour que tout marche en clim. Donc voilà les formations alors il y a de l'espoir parce que voilà il y a des initiatives un peu partout parce que l'année dernière en 2022 l'équivalent du prix Nobel d'architecture a été attribué à Francis Quéré donc le prix Pritzker alors c'est peut-être symbolique mais bon Francis Quéré architecte africain voilà un architecte burkinabé qui en fait construit plutôt à la base des écoles en terre pour les villages en disant je vais respecter l'architecture les matériaux locaux l'architecture vernaculaire les aérations naturelles c'était un petit peu à l'opposé des d'habitude des architectes qui étaient qui recevaient ce prix donc là l'année dernière c'est quand même c'est symbolique mais c'est important en fait pour l'Afrique parce que ça veut dire aussi pour les jeunes architectes africains parce que ça veut dire que c'est possible parce que jusqu'à maintenant même des jeunes architectes bien formés ou même formés à l'extérieur ou formés à des questions d'architecture vernaculaire ils disaient on ne trouve pas de clients parce qu'en fait quand on leur propose des matériaux par exemple du bambou les clients ils disent attends c'est la brousse nous on est en ville on veut une grosse maison en béton avec la clim et là en fait ce qui peut se passer avec quelqu'un et un prix comme celui du prix de Sker attribué à Francis Kéré c'est d'ouvrir d'autres possibilités de se dire dans les écoles d'architecture en Afrique comme l'EAMO l'école d'architecture et d'urbanisme d'Afrique de l'Ouest à Lomé ou d'autres écoles comme le African Institute qui a été ouvert à Accra par Lesley et Loco de se dire on peut construire autrement c'est quelque chose de possible alors forcément ça va prendre du temps il faut changer les imaginaires urbains comme je disais mais chez nous aussi on est en train d'y réfléchir il y a une demande sociale et puis les gens se disent bah oui c'est vrai que quand même la maison de mon enfance au village ou la maison de ma grand-mère elle est quand même plus fraîche que celle dans laquelle je vis donc il y a toute une réflexion mais qui est en train de s'amener il y a des collectifs je pense au collectif au collectif Fact Sahel Plus qui réunit qui est une plateforme qui réunit plein d'architectes de jeunes entrepreneurs africains et qui s'échangent des photos de leur chantier alors ça peut paraître anecdotique mais en fait c'est en train de monter quand même de façon importante et surtout il y a des échanges qui se font avec d'autres architectes ingénieurs en Europe qui sont dans la même démarche donc moi j'essaye de faire le lien évidemment entre ces personnes et voilà et on le voit aussi en Suisse en France une vraie demande pour une réflexion sur les bâtiments les gens veulent savoir dans quoi ils habitent on découvre le phénomène des passoires thermiques avec trop froid l'hiver trop chaud l'été et par conséquent il y a toute une réflexion sur les flux de matériaux d'où ça vient un peu comme on se demande dans son assiette qu'est-ce que je mange les gens commencent à dire mais en fait où est-ce qu'il est produit comment le mur a été produit d'où ça vient la pierre elle vient d'où et essayer de comprendre tout ça on l'a vu avec la première zone à défendre la ZAD voilà il y a deux ans en Suisse sur le site des clopants le site de Holcim qui voulait étendre la cimenterie puis pour la première fois en Suisse voilà il y a eu un rassemblement avec une occupation voilà et puis un jugement rendu il y a un an sur ces personnes qui faisaient les zadistes qui disaient en fait œuvrer pour le bien-être de la société et donc une opposition clairement entre des modèles aussi de société qui à réfléchir donc voilà il y a en tout cas un moment là où on est sorti du consensus du béton dont je parlais tout à l'heure en l'espace de quelques années je vous dis le rapport de la Banque mondiale c'est 2016 et puis là on est en 2023 et en plus le GIEC vient de dire qu'il fallait travailler sur la transition écologique du secteur de la construction donc il y a tout un moment aussi pour penser autrement alors on ne va pas sortir du béton parce que voilà c'est quand même la facilité pour construire aujourd'hui mais il y a une réflexion sur la formation en amont sur les matériaux sur calculer l'empreinte carbone des bâtiments et sur l'échelle là c'est là où on arrive sur du métabolisme sur l'échelle de la vie du bâtiment et pas seulement sur sa consommation actuelle mais aussi d'où viennent les matériaux avant et comment ils vont être pouvoir être réutilisés après si on détruit ce bâtiment oui non mais c'est on doit trianguler plein d'éléments ensemble on a parlé dans un podcast précédent sur l'étalement urbain la fin de l'étalement urbain avec la ville stationnaire j'avais aussi interviewé des personnes à Bruxelles qui font des briques en terre crue et qui d'ailleurs ont été formées en Afrique c'est grâce à leur voyage sur place où ils ont appris les techniques et qu'ils essayent de réutiliser du sable argileux localement etc donc je pense qu'il y a énormément des connaissances à double mouvement qui doivent s'effectuer pour apprendre pour s'inspirer pour les implémenter et je voulais peut-être en finir avec cette petite parenthèse suisse tu as commencé à en parler avec la fameuse zone à défendre en Suisse avec le pan chose que ça se voit quand on étudie les flux de matière en Suisse on voit que l'extraction d'argile et de calcaire est quand même assez enfin assez gros il y a aussi une autre petite histoire dans 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 les mouvements transfrontaliers et le béton que tu as étudié avec ta collègue Hélène aussi que j'ai vu en conférence qui je pense mérite un tout petit peu le détour est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui alors c'est une recherche que j'ai menée avec ma collègue Hélène Blaskevitch en fait quand je suis arrivée en Suisse en 2019-2020 j'avais un regard de quelqu'un qui venait de passer trois ans en Afrique et j'arrive dans cette ville Genève qui est toute bien rangée etc. par rapport à ce que je voyais au quotidien à Cotonou ou à Lagos et puis en même temps je trouve des éléments très familiers comme ces bétonnières qui traversent la ville en permanence dès que je prends le train pour circuler un peu en Suisse je vois ces trous partout des carrières voilà comme je me balade un peu à vélo autour de Genève je circule sous la carrière du Salève en fait tout cela m'est très familier en fait épices béton l'héritage de Le Corbusier dans les bâtiments dans les bâtiments genevois et en fait je me rends compte à quel point il y a des tours en construction un petit peu partout et puis des trous partout donc c'est avec ma collègue on s'est amusé à se dire ok donc Genève il y a des grues un peu partout donc c'est assez fascinant pour une ville on va dire là très mature d'avoir autant de chantiers concentrés etc. puis alors avec des gros voilà des gros stations à béton qu'on installe alors qu'il n'y en avait qu'une dans toute l'Afrique de l'Ouest quand j'y étais alors que là il y en a presque à chaque coin de rue donc je trouve ça assez fascinant assez familier puis donc ces bétonnières qui traversent la ville donc je me suis dit un peu comme je faisais en Afrique où je suivais les camions de ciment le matin des fois il y en avait 30 devant moi puis au lieu d'aller à l'université je me disais je vais les suivre ben là je me suis amusée à suivre ces bétonnières en fait qui traversaient la ville pour voir d'où elles venaient etc. j'ai cherché les stations voilà les stations de béton et je me suis rendu compte à quel point c'était un sujet fascinant sur une ville comme Genève avec aussi la configuration de la ville qui a une énorme frontière avec la France et puis très peu avec la Suisse et puis j'ai fait comme je faisais en Afrique j'ai regardé un petit peu les voilà je me suis pointée à des postes frontières avec Hélène pour voir qui rentrait qui sortait donc c'est là où le matin il y a les ouvriers du bâtiment qui viennent de France et puis après on voit arriver justement les premières bétonnières et puis après on voit l'après-midi sortir les camions avec des gravats et puis on se dit ben où va tout ça et on a essayé de faire voilà un suivi de ces flux donc de mettre en relation ces trous et ces tours et puis de se rendre compte ben voilà ce qui était intéressant à Genève le manque de place fait que dès qu'il y a un chantier il y a la terre d'excavation qui est un gros sujet cette terre d'excavation qui pour la plupart est envoyée à l'extérieur donc en France et puis on se rend des compte que ceux qui ont des carrières en France d'ailleurs souvent c'est des compagnies franco-suisses quand des carrières en fait ils gagnaient deux fois de l'argent parce qu'ils faisaient de l'extraction de granulats et puis on leur demande aujourd'hui de revégétaliser pour ne pas laisser des trous partout et puis pour revégétaliser il faut qu'ils bouchent les trous qu'ils ont faits et donc ils rebouchaient ils se faisaient payer une deuxième fois en rebouchant les trous en acceptant la terre d'excavation genevoise donc voilà première argent qui se font en extrayant et puis deuxième rentrée d'argent en rebouchant et je trouvais que c'était vraiment fascinant donc c'est vrai qu'on a fait cette recherche un peu exploratoire et puis on aimerait bien continuer pour géolocaliser tous ces trous pour voir les flux pour essayer de mesurer un petit peu tout ça parce que c'est des choses qui se savent mais en fait de le visualiser ou d'avoir un petit peu un ordre de grandeur tout de suite c'est autre chose et on sait à quel point c'est sensible dans la mesure où en plus Genève se veut une ville pionnière sur ces questions avec des lois votées par le conseil d'état sur le secteur de la construction des entreprises qui pour certaines en plus sont tout à fait favorables à tout cela et en même temps on a l'impression qu'il y a aussi une partie qui échappe parce que ça part de l'autre côté et qu'advienne que pourra donc vraiment un sujet fascinant sensible aussi mais qui finalement était assez proche de ce que j'avais pu ou était dans la continuité de ce que j'avais pu voir ce que je retiens en tout cas de tout ça c'est que qu'on soit en Afrique ou en Europe c'est que pour faire changer les choses d'abord voilà il y a un secteur de la construction qui est particulièrement fort la plupart en fait ont déjà anticipé ou sont en train d'anticiper ces changements mais en fait tant qu'ils ne sont pas obligés de le faire il ne se passe pas grand chose ils attendent quoi ils attendent parce qu'en fait ils savent très bien que là ils commencent à être pointés du doigt très fortement depuis quelques années alors que et c'est vrai ils disent nous on fournit de l'emploi on a fait tourner l'économie puis maintenant on est pointés du doigt parce qu'on est les méchants qui polluent et c'est vrai que leur position non plus n'est pas évidente et en fait je me suis rendu compte voilà ils savaient très bien les grandes sociétés savent déjà produire du béton vert on a nos collègues à l'EPFL l'équipe de Karen Scrivener qui travaille là dessus depuis des années donc on sait le faire mais tant qu'il n'y a pas en fait une imposition politique et en fait cette imposition politique ce portage politique qui dépend aussi de la demande sociale c'est-à-dire tant que les gens ne demandent rien on ne va pas s'amuser à enlever les passoires thermiques ou à changer les choses et c'est à partir du moment aussi où il y a cette vraie demande sociale c'est pour ça que je crois aussi à l'importance des sciences sociales dans ces sujets très techniques et c'est vrai que je me mets à la place de plein de gens aujourd'hui qui doivent faire des diagnostics thermiques et puis en fait on ne leur a pas expliqué ils deviennent responsables en fait de la pollution eux aussi parce qu'ils n'ont rien fait alors qu'ils ont juste construit leur petite maison il y a 30 ou 40 ans et ils ne se sont pas posés la question et du coup je trouve que c'est pour ça que c'est très social aussi et que ça ne doit pas rester que du côté des techniciens c'est essayer de comprendre ce qu'on peut faire individuellement à l'échelle de sa maison mais aussi collectivement et politiquement parce que ça ne peut pas être que de la responsabilité individuelle et donc là il faut des portages politiques en Europe comme en Afrique le jour où les matériaux locaux seront subventionnés comme le ciment on peut imaginer aussi qu'on construira peut-être autrement donc c'est pour ça qu'il y a des possibilités et que c'est sûr qu'on ne va pas sortir du tout béton maintenant mais en tout cas il y a des possibilités de faire avec et peut-être aussi autrement donc voilà un petit peu cette idée et en quoi le cas suisse et français éclairent aussi sur des réflexions à mener sur ces flux de matériaux depuis la carrière jusqu'au site de construction Si tu voulais synthétiser un peu ce que tu as appris et comment tu continues dans le futur avec enfin j'imagine que tu as plein d'idées sur d'autres ingrédients à rajouter dans ce mix est-ce que le ciment reste au cœur qu'est-ce que tu aimerais apporter également aux personnes qui bossent dans ces milieux-ci ces personnes peuvent être dans la recherche mais peuvent être aussi dans la pratique qu'on a parlé du rôle des architectes dans le futur mais aussi des urbanistes des géographes des sciences sociales comment tu vois tous ces messages que tu as appris enfin tous ces éléments que tu as appris comment tu voudrais les synthétiser et quelles nouvelles connaissances tu aimerais apporter dans le futur proche ou moyen ou long terme Oui si tant est que j'apporte quelques connaissances une de mes grandes surprises par exemple quand j'étais en Afrique et quand j'ai fini le livre c'est que les cimentiers étaient très intéressés à lire le livre et en fait parce que bon j'étais un peu impressionnée certains et puis ils me faisaient passer des petits tests pour savoir si je m'y connaissais en béton etc et en fait ils me disaient non mais nous ce qui nous intéresse c'est pas le côté politique etc on connait ça déjà on connait il dit c'est le côté social on veut savoir pourquoi les gens sont aussi fascinés par le béton et en Afrique etc et donc je trouvais pour faire leur coup de pub voilà exactement et je trouvais que finalement c'était intéressant d'avoir cette cette position un peu entre tous les mondes là ceux qui réfléchissent aux alternatives ceux qui dirigent ceux qui voilà ouvrent des marchés et qu'il y avait une vraie réflexion à mener oui la question des architectes est essentielle ça c'est clair et voilà je dois aller présenter le livre dans plusieurs écoles d'architecture au Maghreb et puis en Afrique de l'Ouest parce que je pense que c'est une c'est vraiment important en fait d'avoir cette réflexion de se dire que c'est possible parce que quand même l'architecture africaine a été complètement dénigrée sans mauvais jeu de mots pendant des pendant des décennies je me rappelle une jeune architecte nigériane qui me disait qu'elle est arrivée aux Etats-Unis faire ses études puis elle voulait faire un mémoire sur l'architecture en Afrique on a dit non mais pas d'architecture il n'y a que des cases donc il y a tout un travail en fait à réfléchir mais qui va aller de l'avant aussi parce qu'il y a un mouvement en tout cas pour ce qui est des questions de la vision de l'Afrique qui est aussi en train de changer d'abord voilà même ne serait-ce que des films comme Black Panther qui sont en train de changer voilà cet imaginaire alors bon Black Panther la ville Birnazana est bien bétonnée mais elle est aussi végétalisée très technologisée donc ça fait réfléchir aussi à ce que ça pourrait être mais bon voilà il y a en tout cas l'idée que l'Afrique peut sortir de l'exceptionnalité et qu'en fait elle vient contribuer à des réflexions mondiales sur ces questions d'habitabilité et après oui il y a plein d'autres choses que j'aimerais continuer à étudier d'abord parce que je pense qu'il y a besoin de faire le lien entre ici et là-bas donc je pense que j'ai une position voilà qui peut servir en tout cas les collègues là-bas et ici et puis après il y a plein d'autres choses que j'aimerais investiguer la place des femmes dans le BTP qui est un gros sujet ici mais aussi en Afrique et à mon avis qui est assez peu étudié et ça peut être aussi en arrière-plan c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'elle conduit pas le Manitou la grue que les femmes sont pas là et au même titre qu'on réfléchit voilà aux villes qui sont surtout fabriquées par des hommes on pourrait imaginer aussi voilà ce secteur de la construction qui pourrait aussi changer avec la place des femmes et puis après il y a plein de choses j'adore l'idée de travailler sur le carrelage sur les finitions sur tous ces trucs qui circulent ces imaginaires la décoration des maisons voilà qui lient l'Europe de façon inattendue à l'Afrique par exemple vous voyez les grandes sociétés de céramique en Italie qui en fait maintenant leur gros du marché c'est l'Afrique les élites africaines ils ont des showrooms dans les grandes villes ouest africaines voilà parce que les gens veulent des c'est pas seulement pour mettre des bidets là où on en met plus chez nous pour faire les ablutions dans les pays musulmans c'est aussi parce que comme je disais tout à l'heure les gens recouvrent leurs maisons de céramique et que du coup il y a tout un voilà toute une recherche et là alors on est sur d'autres formes d'extractivisme c'est voilà toute la région d'Émilie-Romagne qui en fait va fournir des matériaux de ressources pour des villes africaines donc on est encore sur d'autres formes de flux de matériaux qui sont tout à fait intéressants à suivre et puis là ce que j'essaye de faire c'est de prendre un bâtiment au Sénégal et puis de regarder comment il a été construit enfin voilà de tout depuis les fondations d'où viennent les choses et puis ça j'aimerais le faire aussi ici ça serait fantastique de pouvoir comparer donc tous les étages et dire ben voilà en fait ça ça vient de là le tuyau en plastique qui permet d'amener la gaine enfin la gaine qui permet d'amener l'électricité là il a été fabriqué à tel endroit en fait décortiqué comme un diagnostic comme une radiographie d'un bâtiment pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient mais spatial quoi cette fois-ci ouais avec en allant chercher alors ça a été fait un peu par déjà des chercheurs c'est Houston en Amérique mais voilà c'est moins connu en Afrique parce que du coup ce qui m'intéresse c'est de voir jusqu'à quel point aussi ces espaces qu'on a longtemps imaginé comme complètement déconnectés du monde en fait sont complètement connectés à plein d'endroits de la planète et les buildings qu'on voit émerger aujourd'hui même si le ciment est dit local en fait vous voyez il y a tout le reste qui est très international et qui mérite d'être étudié et pas seulement lié à la Chine en fait c'est ça qui est assez fascinant il y a plein de choses qui viennent d'un peu partout et qui sont assez assez méconnues enfin ça revient et ça continuerait tous les travaux que j'ai menés sur ce que j'appelais les espaces discrets de la mondialisation de la mondialisation des pauvres et qui en fait permettent d'ouvrir des fenêtres souvent complètement inattendues à la fois pour les chercheurs et pour les individus qui découvrent en fait à quel point notre monde est connecté la question de l'habitat et des ressources extractives etc. sont évidemment très liées oui là quand tu as parlé d'environnementalisme des pauvres aussi avec Juan Martinez-Salière qui parle aussi de la connexion de lutte de classe avec les frontières extractivistes enfin c'est vrai qu'on ne s'arrête jamais c'est un sujet qui est fascinant en fait parce que tout est lié et au fait il y a un espèce de domino qui fera éventuellement faire basculer beaucoup beaucoup de choses simultanément oui on le fait pour le lithium en ce moment et en fait on peut le faire pour le cuivre pour le lithium c'est vraiment fascinant et après oui il y aurait effectivement sur les questions de mobilisation c'est très intéressant il y aurait tout un travail à faire sur la vie des chantiers en Afrique donc les rapports de domination qui sont déjà très marqués chez nous c'est très bien il y a eu des travaux fantastiques là-dessus attention chantier de Jouvenin par exemple et en fait en Afrique il y a assez peu de choses et ce serait assez fascinant de voir aussi voilà tout ce monde dans la construction entre le formel l'informel et les rapports de domination anciens jeunes apprentis etc hommes femmes qui seraient fascinants donc voilà avec des sociologues et puis pour revenir à mes premiers amours avec David Harvey bien évidemment ce que j'aimerais faire aussi c'est travailler avec des économistes pour voir voilà une fois qu'on sait qu'il y a de l'argent on a les mêmes sacs de ciment qui construisent des grands projets des tours de 25 mètres en Afrique et qui va permettre de construire la maison de François là inhabitable et bien voilà essayer de comprendre en fait ce même sac de ciment quel argent quel argent permet de l'acheter et ça ce serait évidemment fascinant ça ça va être un peu compliqué je pense autant le reste me semble pesable autant ça pour finir à contribution est-ce que tu voudrais recommander du coup le bouquin de David Harvey ou certains ouvrages en général je finis par est-ce qu'il y a des ouvrages ou un film ou quelque chose que tu voudrais recommander pour poursuivre les réflexions que nous venons d'avoir en ce moment oui d'abord le livre de David Harvey c'est sur Abstract from Concrete après sur les villes africaines il y a eu des travaux intéressants conduits par notamment je pense à Philippe De Bouc et l'artiste Samy Balodji la Shootering the City puis ils ont fait un film qui s'appelle Concrete Utopia où ils suivent un médecin congolais qui décide de construire une tour la tour de ses rêves qui en fait à la fin fait 15 étages et complètement extravagante et en fait on ne peut pas l'habiter mais c'est intéressant dans l'imaginaire qu'il y a derrière donc voilà The Tower ça s'appelle A Concrete Utopia donc ça je trouve c'est un film intéressant après il y a plein d'autres ouvrages il y a d'un point de vue historique il y a David Morton qui a sorti un livre sur Maputo Age of Concrete c'est un historien donc il permet de retracer l'histoire du béton au sein du Mozambique et de Maputo donc ça c'est aussi un livre très bon voilà puis après il y a toute une littérature en ce moment d'afro-futurisme on appelle qui est aussi très intéressante qui peut voilà je pense aux travaux de romans futuristes de science-fiction de Nnedi Okorafor par exemple celui qui s'appelle Lagoon où voilà la route qui est une dalle de béton commence à manger les aliens etc donc ça montre aussi cette image futuriste de la ville qui prend de réforme depuis l'Afrique ce à quoi on n'est pas habitué puisque c'est plutôt on a plutôt été nourri à Blade Runner et autres mais voilà pour prendre le contre-pied aussi de ces questions et puis je mentionne quand même le guide de l'architecture africaine qui est sorti en dix volumes il y a un an voilà et qui est la première somme vraiment fantastique de ce qui a été construit en Afrique et d'abord c'est une très belle encyclopédie et puis voilà on passe de l'architecture traditionnelle ou vernaculaire comme on avait l'habitude de le voir je ne sais pas la mosquée de Djené par exemple au Mali qui est refaite tous les ans à des bâtiments liés à l'époque moderniste donc de l'époque on va dire brutaliste des indépendances en Afrique qui sont très nombreux voilà et qui permet d'avoir une vue de tout ce qui s'est fait de façon assez incroyable en Afrique et qui était jusqu'à cette encyclopédie assez mal connue donc vraiment c'est une très très belle encyclopédie que je recommande et qui a permis aussi d'ouvrir et de sortir de cette idée qu'il n'y avait rien en Afrique il y avait un dernier bouquin ou quelque chose ? non alors le livre il est en français en accès libre donc ça c'est surtout pour les étudiants africains qui peuvent qui voudraient l'écouter et se le procurer donc ça c'est important c'est pour ça qu'il est en accès libre je pense toujours voilà aux étudiants collègues en Afrique qui ont peu accès aux bibliothèques voilà et puis il sort en anglais là en avril 2023 chez Wiley avec le titre Concrete City Material Flows and Urbanization donc voilà sur les villes de béton qui sont en train d'émerger en Afrique voilà donc pour les personnes qui nous écoutent qui sont plutôt anglophones n'hésitez pas à lire ceci en anglais sinon il existe déjà sur Métis Presse encore une fois c'est Matières grises de l'urbain la vie du ciment en Afrique merci beaucoup Armel pour la discussion merci Aristide au plaisir et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas si vous êtes architecte urbaniste géographe constructeur ou dans les sciences sociales enfin voilà je pense que c'est un matériau qui unit pas mal de choses enfin ce liant on pourrait peut-être nourrir nos réflexions pour demain si vous avez bien aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos proches qui sont peut-être sensibles à ces sujets-ci et puis je vous dis à dans deux semaines pour une autre discussion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada